Bonjour, ici François Tadeil. Bienvenue à micro.info en direct. Cette semaine, nous avons une émission très chargée à vous présenter. On va discuter de la nouvelle carte de ATI, la All in Wonder Radeon 8500DV. Le nom est assez long, mais vous allez voir qu'il y en a des fonctions avec cette carte-là. On va parler de la profession de lead designer dans le monde des jeux vidéo. On a des léchelles pour les enfants à vous présenter. Également, il sera question de trucs dans Windows XP. Dans le segment en jeu, plus précisément, ce sera du rallye cette semaine et des jeux pour Xbox. Le segment technique, qui seront mes invités? Alors, je vous les présente tout de suite. À ma droite, Michel Matt et Maxime Plante. Et à ma gauche, Frédéric Dubois et Audrey Miller. Il commence tout de suite ce segment. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique et le centre de service de la région de Québec, qui depuis plus de dix ans, mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un ordinateur selon vos besoins, un service selon vos attentes. Cette semaine, une première à micro.info. Nous allons enfin vous recommander une carte vidéo de 600 $. C'est pas fait encore! C'est pas fait encore, Michel? C'est pas fait. Alors, ATI, vraiment, dans le marché, ils sont les champions, si on veut, de la carte tout en un qui offre plein de possibilités. C'est la All-in-Wonder depuis quelques années. Et là, elle s'est raffinée beaucoup depuis le temps. Ah oui, la nouvelle All-in-Wonder qui n'est pas encore en avant. On était habitué à la All-in-Wonder. C'était une carte vidéo 3D, une carte multifonction. On faisait un peu d'acquisition vidéo, le syntonisateur télé. Mais maintenant, on pousse encore l'audace plus loin chez ATI. Puis on arrive avec un produit, ma foi, qui est fantastique. Bon, la All-in-Wonder, 8500 DV, OK, il faut le dire, parce qu'on avait la 8500 avant, qui était une carte destinée au domaine des jeux vidéo. Là, il nous arrive, tout de suite en partant, au niveau des performances. Non, on ne parlera pas de performances ce soir, on ne fera pas de benchmarks. C'est le même processeur graphique. Par contre, faites attention, la vitesse du processeur et de la mémoire sont beaucoup plus basses que celle d'une 8500 normale, ce qui fait qu'au niveau 3D, anticiper des baisses de performances de peut-être 15 % par rapport à une 8500 normale. Bon, la carte, on va la voir. C'est un beau bijou de conception comme ATI sait le faire. Elle a quelques sorties. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'éternel coaxe qu'on voit en haut. Ensuite, c'est un connecteur pour un moniteur DVI. Ça vient avec un adapteur pour brancher finalement un moniteur normal. Et l'espèce de petit connecteur carré, ça regroupe un bloc de connexion qu'on verra un petit peu plus tard dans la chronique qui nous permet au niveau de l'entrée vidéo et de la sortie vidéo, comme la sortie télé par exemple. Il y en a pas complètement, c'est une prise FireWire. Une prise FireWire qui également peut fournir le courant donc qui sert de Power Supply à un périphérique qu'on brancherait. Et il y a aussi une deuxième prise FireWire sur la carte. Parlons-en de ce fameux bloc-là parce que lorsqu'on branche ça, il s'en fait du câblage en arrière. Oui, effectivement. Par contre, c'est très bien fait et moi, j'ai trouvé ça pratique parce qu'on n'est pas obligé de se pencher et d'aller toujours derrière la carte. Donc, on a des sorties et des entrées vidéo RCA. On a une deuxième prise FireWire. On a des prises SVHS. On a une sortie son AC3 Dolby Digital. Donc, c'est complet. Il y en a des deux côtés d'ailleurs. On ne l'a peut-être pas vu sur la photo. Il y en avait sur les deux côtés. OK. Et là, tu veux nous parler d'un fait intéressant, c'est-à-dire de la télécommande qui vient avec. Oui, tout à fait. C'est une première chez ETI. En fait, il y avait Affaires Média qui avait déjà fait ça il y a quelques années. Maintenant, ETI nous arrivait avec une télécommande très esthétique. Elle est belle. Puis, en plus, elle fonctionne bien. Puis, elle fonctionne avec un nouveau principe, c'est-à-dire que ce n'est pas une télécommande infrarouge comme on est habitué de voir normalement. C'est une télécommande qui fonctionne par ondes radio. Donc, ça peut passer à travers les murs. Exactement. On n'a pas besoin d'être en ligne directe avec le receveur. C'est un petit receveur USB qu'on doit connecter. ETI nous dit que ça fonctionne jusqu'à environ 50 pieds. Moi, je l'ai testé à 30 pieds au travers de deux murs et ça fonctionnait parfaitement. En plus, ça peut servir pour déplacer la souris. Mais là, il y a des gens, Michel, qui vont dire « Pourquoi à 30 pieds, commander son ordinateur? » C'est quoi l'utilité? Effectivement. Tu n'as pas tard. Par contre, j'imagine quelqu'un qui voudrait écouter un DVD parce que la décompression DVD d'ETI est fantastique. Elle fonctionne bien. Qui voudrait envoyer ça sur sa télé dans une autre pièce pourrait, par exemple, être assis, écouter son DVD et pouvoir le contrôler à distance d'une pièce à l'autre parce qu'on peut même bouger la souris. On peut programmer des raccourcis. On peut... En tout cas, il y a toutes sortes de fonctions sur cette télécommande-là. Donc, ça a quand même une certaine utilité compte tenu que ça vient avec la carte et qu'on n'a pas de frais supplémentaires, finalement. Bon. Depuis des années, ATI, tu le dis, au niveau du syntonisateur télé, c'est toujours de très bonne qualité. Et là, cette année, il est un peu rafraîchi. Bien. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans un premier temps, refait le Multimedia Center qui est le logiciel qui gère tout ça. C'est la version 7.5 qui fonctionne avec cette carte-là. Elle nous apporte des fonctions intéressantes. On a toujours tous les nombreux logiciels qui viennent avec, donc un lecteur DVD, un lecteur de VCD, le lecteur de fichiers multimédia. Et une nouvelle fonction qu'on devrait peut-être voir à l'écran, ça s'appelle le TV on-demand. Ce que c'est concrètement, François, c'est qu'on peut, par exemple, poser une émission télé. Alors, mettons qu'on écoute micro-infos, qu'on aime la chronique, mais qu'on doit s'absenter pour un besoin apparaissant. Alors, on appuie comme ça. Il va jouer notre image à cet endroit-là. On va faire ce qu'on a à faire. Et lorsqu'on revient, on redémarre et il reprend l'émission où il était rendu. Donc, il fait de l'enregistrement et il est capable de nous diffuser une émission avec une, deux, cinq ou dix minutes de retard. Et quand on est allé, on fait simplement reposer et on revient à l'émission en cours exactement où elle était. Donc, on est certain de ne rien manquer avec ça. C'est toujours la même téléviseur. Exactement. Toujours la possibilité de la mettre en mode plein écran sur notre bureau comme ça. On peut la dimensionner à volonté. Toujours l'intégration à Internet Explorer. Donc, ça existe toujours. Non, pas pour le guide horaire. Lorsqu'on navigue au niveau du guide horaire, ça existe toujours le TV listing. Donc, grâce à une alliance avec la compagnie Guide Plus. On a notre petite télé dans le haut à gauche et toutes nos émissions. Donc, on peut se promener, changer de poste. Et notre téléviseur reste là. Évidemment, on a pensé à la publicité. On n'est pas fous quand même. On a la publicité à gauche. Donc, ça, ça fonctionne bien. Toujours une nouveauté peut-être, c'est ce qu'on appelle la librairie. C'est un petit logiciel intégré au Multimédia Center 7.5 qui nous permet de garder en note tous les fichiers multimédia, par exemple, qu'on a dans notre ordinateur, de les gérer, de les classer un petit peu comme on veut. Bon, la force de cette carte-là, c'est au niveau de l'acquisition vidéo parce que là, on a des entrées FireWire, comme on retrouve sur les Macs, des fois, standard. Et voilà, on a regroupé trois cartes en une. Donc, on sait qu'OTI avait sorti une carte qui s'appelait la OTI DV, qui est une carte avec des parts FireWire. On l'a intégrée à la All & Wonder. Donc, avec deux parts FireWire, on peut maintenant aller faire de l'acquisition vidéo, je dirais, de bonne qualité. C'est dans les formats MPEG-1, MPEG-2, les fonctions AVI. On a Movie Maker qui est intégré également dans la boîte. Ici, on a un disque dur, exemple, de 5 GHz. On va vous expliquer qu'est-ce que ça peut donner comme durée d'enregistrement, dépendamment de la qualité, parce que ça, c'est le gros point aussi important. Exact. C'est sûr que lorsqu'on fait de l'acquisition vidéo, on parle de ça prend un bon ordinateur et également, ça prend beaucoup d'espace disque. Plus on va en faire, plus on va prendre de l'espace, c'est certain. Et ça prend une machine performante. On dit que pour faire du MPEG-2, si je ne me trompe pas, ça prend un processeur d'au moins 500 MHz. On voit à peu près ce que ça peut donner sur un 5 GHz, selon la qualité qu'on va aller chercher MPEG-1, MPEG-2. 7 heures à MPEG-1 et 3 heures à MPEG-2. C'est quand même considérable. Quelqu'un qui a des films à la maison qui veut archiver, c'est en masse à 3 heures à MPEG-2. Parce qu'un disque dur à 5 GHz, c'est à peu près tout le monde qui a ça de nos jours. Ou qui ont au moins ça de libre à la maison. Quelqu'un qui aurait un disque dur ATA 33, ça fonctionnerait? C'est sûr que les performances vont être réduites. C'est évident que... On va avoir des images qui s'accueillent. Ça pourrait s'accueillir à ce moment-là. Ça prend, pour faire de l'acquisition vidéo, ça prend une machine qui est à la fin point. Oui, évidemment. Et de la mémoire. Surtout si on utilise des léchelles comme Adobe Premiere, après, on a besoin de mémoire. Oui, Adobe Premiere à ce moment-là si vous n'avez pas une bonne quantité de mémoire. En terminant rapidement, les pilotes, ils ont eu des problèmes au début, mais là, c'est réglé. Ils sont en télécharges. On ne se dit pas tout de suite que c'est réglé. ATI se bat avec des problèmes de pilotes depuis des années. Ils ont eu des problèmes majeurs, surtout en Windows XP, avec cette série-là, 8500. Ils ont fait des gros progrès. Moi, je dirais qu'avec la dernière version bêta, ça s'est beaucoup amélioré. En tout cas, je n'ai pas rencontré de problème majeur. J'en avais rencontré au début avec la version que j'avais sur le disque. Ça s'est beaucoup amélioré. C'est une carte qui se détaille autour de 600 $, ce qui est très dispendieux. C'est peut-être, par contre, celle qui va nous en donner le plus sur le marché présentement pour 600 $. Parce que pour les jeux, c'est aussi performant. C'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Il n'y a pas de problème avec un bon processeur. Ça va rouler. Merci beaucoup, Michel. Bienvenue. Maintenant, on vous présente un reportage qu'on a tourné chez Micro-Aids. On vous présente une profession nouvelle cette semaine, le lead designer. On a rencontré Stéphane Brochu. Après, on revient pour parler de Celeron pour les enfants. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Alors, vous êtes lead designer chez Micro-Aids. Tout d'abord, parlez-nous comment vous êtes arrivé ici et qu'est-ce que vous avez eu comme expérience jusqu'à présent? Mon cheminement personnel, moi, je me suis beaucoup promené. J'ai fait à peu près tout ce qui est faisable dans le jeu avant de tomber dans le jeu vidéo. J'ai un background de ce que j'appelle du jeu papier, jeu de rôle traditionnel à Donjons et Dragons. Je travaille dans une boutique à Montréal pendant sept ans. J'ai travaillé pour un éditeur montréalais pendant deux ans. J'ai écrit beaucoup, autant pour des boîtes américaines que des boîtes canadiennes. J'ai écrit un jeu de rôle en tant que tel. J'ai aussi fait des études en lettres pendant un an seulement, jusqu'à ce que je m'aperçoive que mon diplôme en lettres, ça ne donne pas grand-chose finalement. Soit tu sais écrire, soit tu ne sais pas écrire. Je me suis promené, j'ai fait de l'informatique aussi à un moment donné pour me retrouver en jeu vidéo à un moment donné quand il n'y avait pas grand-chose d'autre qui me tentait à faire. J'ai pris une chance et voici, c'est ici que je suis arrivé. Micro-Aids vous a donné votre première chance dans ce domaine-ci et qu'est-ce que vous avez pu faire? Micro-Aids m'a donné ma première chance. Quand je suis rentré dans le premier projet sur lequel j'avais travaillé, c'était une adaptation de l'émission de télévision de Fort Boyard qui s'est appelée Fort Boyard Millennium, qui était ma première réalisation, qui était une espèce de bâtiment par le feu finalement. On avait des délais à s'essayer. On travaillait avec une licence, donc tes contraintes ne sont pas les mêmes du tout avec une licence. Tu ne peux pas tout faire ce que tu veux. Elles autres veulent que tu fasses certaines affaires aussi. Donc, c'était le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Ensuite, je suis tombé sur un jeu d'aventure qui s'appelle Road to India, qui est sorti il y a à peu près six mois, ou à peu près ça, c'est à peu près six mois, qui est sorti en France et en Amérique du Nord. Et maintenant, je travaille sur un autre jeu d'aventure pour l'instant qui s'appelle Post-Martin, qui est un jeu d'aventure qui se passe à Paris pendant les années folles. Le travail de lead designer au quotidien, qu'est-ce que c'est? Le travail de lead designer change beaucoup dépendamment à quelle période du cycle que tu es. Si tu es en début de cycle, c'est-à-dire en début de production ou en pré-production, tu dois à ce moment-là trouver des idées. Bon, mais c'est sûr, ça veut dire que c'est parler avec beaucoup de monde, c'est trouver des idées, c'est de voir qu'est-ce qui se fait sur le marché, c'est de décider, c'est de décider, c'est de voir qu'est-ce que le jeu va être. Le proposer au patron, voir qu'est-ce que le patron en parle, se diriger, se trouver vraiment la base du jeu. Est-ce que c'est un shooter? Est-ce que c'est un jeu d'action? Est-ce que c'est un jeu de course? Est-ce que c'est un jeu d'aventure? Puis comment on va le faire? Bon, une fois que ça s'est trouvé, qui est long, tu développes ton histoire, ton scénario. Une fois que ça s'est fait, tu tombes en production. C'est là que ça devient un petit peu plus... moins intéressant pour le monde jusqu'à un certain degré, parce que c'est à ce moment-là que tu fais tous les trous. C'est-à-dire que tu écris tous les dialogues, c'est-à-dire que tu décris tout exactement comment ça va être. Ça veut dire que c'est là que tu définis aussi, bon, bien, OK, il y a cinq types de caisses dans le jeu. Bon, mais c'est quoi les cinq types de caisses? Son haute, comment? Son grosse, comment? Est-ce que je suis capable de pousser? Quelque je suis capable de pousser? Quelque je suis pas capable de pousser? Quelque je suis capable de ramasser? Pas capable de ramasser? Donc, c'est là que tu définis vraiment tout en détail, 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 détail. Il ne faut pas oublier aussi dans un jeu vidéo que il faut que tu aies une consistance. Fait que c'est, il faut que tu t'arranges pour que qu'est-ce que tu as défini au début du jeu soit vrai à la fin du jeu. Mais aussi, il ne faut pas t'oublier rien, parce que si toi, tu l'as oublié, quelqu'un d'autre qui va venir te le dire à un moment donné, que ce soit un graphiste, que ce soit un programmeur, puis il se disait, wow, ça marche comment ça? Non, ça, ça n'a pas de bon sens. Une fois que ça, c'est fini, qui d'habitude est fini avant que les autres embarquent vraiment sur le projet, bien là, ton rôle, c'est vraiment de répondre aux questions. Tu deviens un espèce d'encyclopédie à deux pattes, puis c'est toi qui dois prendre des décisions. C'est genre, oui, mais ça, ça ne marche pas de la manière que tu l'as écrit. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça veut dire, on va mettre une poulie à la place, puis il faut que tu sois capable de travailler assez rapidement parce qu'il ne faut pas te ralencer sur le reste de l'équipe. Fait que tu es vraiment là comme une personne ressource jusqu'à la fin du projet. Une fois que tu arrives à la fin du projet, maintenant, on tombe en période d'alpha et de bêta. C'est là que tu réponds aux commentaires que les utilisateurs qui l'ont utilisé jusqu'à la date t'ont donné. Ça, ce n'est pas le fun, ça, c'est le fun. On aimerait ça que ça soit plus long. Ça, c'est trop dur. Ça, c'est trop facile. Là, il faut que tu réajustes ton tir encore une fois après avoir ces commentaires-là et t'es arrangé pour avoir un jeu qui est vraiment intéressant jusqu'à la fin. Quel genre d'outil de développement un lead designer doit utiliser? Bien, il y en a plusieurs. Ça va dépendre des projets sur lesquels tu travailles en premier, en partant, mais il y a des comme un don Word, c'est bien entendu, pour écrire tes textes, un traitement de texte bien ordinaire. Des outils de flowcharting, ce qu'on appelle de flowcharting, ça veut dire qui te laissent mapper le développement du jeu de façon très abstraite. Tu as des petites boîtes, tu as des flèches qui te vont de boîte en boîte. C'est un outil de dessin plus ou moins spécialisé. Mais dépendamment des projets, tu as des outils que tes programmeurs vont faire pour toi. Tu as des outils de base de données, par exemple, pour t'assurer que c'est facile d'updater tes documents et que quand je change la valeur du gobelin dans le troisième niveau, bien que partout dans mon design, ce gobelin-là se retrouve aussi à même force. Certains designers vont utiliser des outils 3D aussi, 3D Max, par exemple, ou des outils de level design qui sont faits spécifiquement, encore une fois, par les programmeurs. C'est-à-dire des outils qui vont te permettre de placer des personnages dans ton lieu, ou placer des objets spécifiques dans des lieux pour être capable de le tester et voir comment ça marche. Donc, ça va arriver beaucoup. Merci beaucoup. Pas de problème. On est en retour et on va parler avec Audrey Miller de l'Echelle pour les enfants. Et cette fois-ci, on ne commence pas une nouvelle série de chroniques. On va prendre de temps en temps des l'Echelle qu'on a reçues et les évaluer avec Audrey. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Alors, on va regarder des deux logiciels, un qui vient de sortir, l'autre qui est sorti il y a environ un an, qui sont dans la même collection ici. Ils sont dans la même collection. D'ailleurs, si je peux introduire juste un petit peu, la dernière fois, on était rendu aux 7 ans. Alors là, maintenant, on commence nos 8 ans et plus. C'est deux jeux qui vont plaire beaucoup aux jeunes enfants, surtout les filles, je dirais. Oui, parce qu'ici, on se base sur des contes existants. C'est ça. Donc, ce sont deux titres qui ont été conçus par les créateurs de l'Oncle Ernest, qui est un best-seller qui est déjà plusieurs... Il y a trois tombes, je crois, qui sont sortis déjà. C'est une grande aventure éducative qui marie la réalité, le vidéo, avec la bande dessinée. Le premier titre, c'est « La belle ou la bête » et ça fait, bien sûr, référence au film qu'on a pu voir, « La belle et la bête ». Mais dans ce cas-ci, pourquoi on appelle ça « La belle ou la bête » ? On appelle ça « La belle ou la bête » parce que c'est une espèce de jeu à scénario croisé. Alors, quand on débute le jeu, on choisit si on veut faire l'aventure en étant la belle ou en étant la bête. Alors, « La belle » va avoir comme aventure d'aller dans le château de la bête pour délivrer son père qui est enfermé là. Donc, on passe à travers divers petits jeux d'adresses, quelques énigmes à résoudre, des trucs à remettre en pièce. Il est passé derrière. C'est super beau graphiquement, comme on peut le voir. Il y a une belle utilisation du 3D. C'est un nouveau titre qui vient tout juste de sortir. C'est bien réussi. C'est extrêmement bien réussi à partir basé du conte, du film. Donc, c'est un scénario croisé, mais l'histoire, on la connaît déjà. C'est ça, mais il faut dire que c'est quand même une oeuvre originale. C'est inspiré du conte. On ne revit pas nécessairement les mêmes événements ici. Effectivement, on ne revit pas vraiment. On reconnaît les lieux, le setting, si on veut, parce que les belles sœurs, tout ça. Justement, quand on incarne la bête, les lieux sont à peu près les mêmes ici. Dans le fond, on évolue dans le même château, sauf que la bête, elle, a une autre aventure à faire. C'est plutôt d'aller... En fait, je n'ai pas vraiment compris c'était quoi qu'elle faisait pendant les jeux. Mais là, tout de fait, on comprend qu'il ne faut pas que les belles sœurs de la belle ouvrent un coffre, parce que s'ils ouvrent le coffre au trésor, la bête va mourir et tout ça. Donc, la bête doit se rendre à ce coffre-là avant les sœurs et tout ça. Et on voit qu'la bête croise de temps en temps le parcours de la belle. Donc, si on a fait la belle d'abord et on fait la bête, ensuite, on reconnaît un peu les deux histoires, les personnages se croisent. C'est assez intéressant. Même que des fois, les jeux, on reprend à peu près le même style de jeu, mais les règlements un peu changent. Oui, les règlements changent, mais disons qu'entre les deux personnages, les jeux se ressemblent beaucoup. L'autre titre dont on va parler, il est sorti il y a un an et il avait quand même connu un certain succès et tu l'avais bien apprécié. Puis c'est pour cette raison qu'on a décidé de le présenter, vu que c'est la même collection. C'est cette fois-ci Alice au Pays des merveilles. C'est ça, c'est un peu le même concept. Il est sorti, c'est ça, il y a deux ans quand même. C'est le conte de Lewis Carroll qui est adapté en multimédia. Donc, comme je vous disais avec l'oncle Ernest, on aura pris le même style de traitement de l'image avec Alice au Pays des merveilles. On voit qu'il y a du vidéo, donc de la réalité. Le personnage principal, Alice, c'est une petite fille, vraiment une vraie petite fille qui a été filmée en train de faire divers mouvements. et puis on l'a intégré au espèce de background qui est de fanguette. Et c'est quand même un look un peu psychédémique comme peut être le conte de Lewis Carroll. Mais attention, ça n'a rien à voir avec un jeu vidéo qu'on a déjà vu qui s'appelait American McGee's Alice qui était très violent. Là, cette fois-ci, c'est plus rose bonbon, on pourrait dire. Oui, c'est très rose bonbon. On retrouve tous nos personnages. C'est super intéressant. La narration est magnifique. Dans ce jeu-là, il n'y a vraiment pas de répétition. Des petits commentaires qui reviennent tout le temps quand tu rates un jeu qui sont plates des fois. C'est beau du début à la fin. Ça respecte le conte. Mais si tu ne connais pas le conte d'avance, tu peux quand même facilement progresser dans l'aventure. Il y a beaucoup de fonctions d'aide. On va accompagner le jeune très facilement. Mais il y a quand même un certain niveau de difficulté pour mettre un peu de challenge. On voit des exemples de jeux qu'on a, des puzzles de logique, ce genre de trucs qu'on trouve à peu près dans tous les logiciels pour les enfants, peu importe là. C'est ça. C'est très ludique. Il n'y a pas d'addition ou des affaires comme ça à faire. C'est vraiment seulement pour s'amuser. Ça fait très bien son travail. D'accord. Merci beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir. Cette portion d'émission vous est présentée par Camelot Info, la plus importante chaîne de librairies spécialisée en informatique au Canada. Les librairies Camelot Info offrent des livres en informatique et en gestion, des logiciels et des jeux. Camelot Info offre aussi un service de livraison rapide et gratuit via le site transactionnel camelot.ca. Je vous indique tout à l'heure le sujet de la ligne ouverte. Ce sera les cartes vidéo. On va parler de ces technologies-là, de ce qui s'en vient. Alors, commencez à penser à vos questions, ce qui vous intéresse de savoir. J'ai des personnes très compétentes pour répondre à toutes ces questions-là. Avant, on a des suggestions de livres. On a Karl Le Chouinard qui a vite pris la place d'Audrey Miller. Bonsoir, Karl. Bonsoir, François. Alors, tu commences avec toute une suggestion, une brique sur 3DS Max version 4. Donc, ça ici, vraiment, on a à faire presque un cours. Oui, mais c'est un livre qui s'adresse plus aux personnes qui ont déjà une expérience avec 3DS Max, donc soit intermédiaire à avancer. Parce que le premier quart du livre s'adresse à la mise à jour, donc les nouveautés de la version 4. Par la suite, on parle de principe de modélisation. Ce qui est très intéressant dans ce livre-là, c'est qu'on fait une espèce de projet, un petit film qu'on montre du début à la fin. Il y a des principes de modélisation non organiques et organiques. Ce qu'ils entendent par là, c'est organique au niveau des personnages, comment faire des mains, des visages, des jambes. Donc, c'est tous des conseils de modélisation au niveau de la modélisation de personnages. On va faire un petit film, donc on va modéliser un lutin, un canon de pompier, puis on va tout mettre ça ensemble, c'est ça? Exactement. Puis on va même intégrer ces personnages-là à un film réel, si on veut. Un petit peu comme « Petit soldat » qui avait été fait par DreamWorks. Bien sûr, une oeuvre ici dans une moindre mesure, avec moins de moyens. Il faut le préciser, c'est quand même un livre très complet, où on nous guide étape par étape. Donc, modélisation, ensuite on passe dans l'animation. Animation, principe d'éclairage, caméra. Donc, c'est vraiment très, très complet. C'est plus axé vers les films, quoiqu'on traite quand même des jeux. Donc, c'est le campus, bien sûr, aux éditions Campus Press, ça va de soi. Ensuite, tu nous arrives avec une suggestion un peu plus, je dirais, technique. Ici, c'est « Java Rules ». Déjà, le titre en dit beaucoup. Ça fait partie de la « Developmenter Series » aux éditions Addison et Wesley. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre curieux? Eh bien, « Java » est basé sur deux spécifications. Donc, il y a le « Java Language Specification », spécification du langage, et une spécification pour le « Java Virtual Machine », ce qui sont deux spécifications gigantesques que les programmeurs n'utilisent pas toujours de façon très efficace parce que, justement, il y a tellement d'informations là-dedans que c'est dur de s'y retrouver. Donc, ce que l'auteur a fait, il a extrait l'information qui s'applique uniquement à la programmation d'applications, faisant abstraction au développement de compilateurs et tout ça. Donc, c'est vraiment un livre très, très détaillé sur les bases du langage Java. Donc, les classes, les méthodes, les variables, tout ça. Mais de façon que c'est vraiment détaillé. Donc, ça s'adresse à un auditoire senior dans le domaine. L'auteur s'adresse aux professionnels d'industrie, quoi que ça peut servir aussi aux étudiants qui désirent en savoir plus. D'accord. Bien, merci beaucoup pour ces suggestions. Maintenant, je me tourne du côté de Maxime Plante qui, lui, a d'autres bonnes suggestions à nous faire. Mais cette fois-ci, il y a des trucs pour Windows XP parce que ce système d'exploitation commence à prendre du terrain. Je ne l'ai pas encore installé chez nous, mais ça viendra. Et là, nous, ici, on lance ça depuis longtemps. Et il y a des petits trucs intéressants qu'on peut retrouver à l'intérieur ou qu'on peut aller télécharger pour améliorer le tout. On commence à le découvrir. Et puis, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est dans le fond, comment aller chercher des fonctions qui étaient là depuis, dans le fond, Windows 95 avec Microsoft Plus. On avait l'option de lissage des polices. Donc, ça nous permettait d'avoir une police qui était moins pixelisée sur les côtés. Mais cette fonction-là a été améliorée dans Windows XP avec la technologie ClearType. Donc, on va regarder c'est quoi la différence. Parce que, bon, du côté Apple, on a mouché une technologie semblable depuis des années. Et là, Microsoft réagit avec la technologie ClearType. On va montrer un peu, bon, quand on parle de police... À l'écran, si on va voir sur l'ordinateur, on voit que présentement, ce qu'il y a d'affiché, c'est une saisie d'écran, un gros zoom sur une saisie d'écran que j'ai faite dans Word 2000 sur Windows 2000 cet après-midi. Et puis, on voit que le texte est quand même assez pixelisé. Et puis, je vais monter comme ça juste en haut et on va voir ce que la même saisie d'écran donne. Mais dans Windows XP avec la technologie ClearType, tu vois que les côtés sont un petit peu plus colorés. Ils utilisent à ce moment-là seulement une partie du pixel sur l'écran pour faire l'anticrénelage, si on veut. Mais comment on active cette fonction-là? C'est parce que ce n'est pas activé par défaut dans Windows XP quand on fait l'installation. On doit aller dans les propriétés d'affichage, ici, aller dans l'onglet Apparences. Donc, c'est le quatrième onglet. Et puis, on va dans Effets. Et là, dans Effets, on a utilisé la méthode suivante pour lisser les barres de police, enfin. Et puis là, on a Standard de sélectionner. Et puis, on a juste à aller sélectionner ClearType, comme ça. On va faire OK et Appliquer. Et là, on voit tout de suite que sur la barre de menu et dans toutes les fenêtres Windows, que la technologie ClearType est appliquée. C'est sûr que c'est difficile à voir à la télévision. C'est difficile à voir à la télévision. Ce que je vous ai montré tantôt, la saisie d'écran, ça le représente bien. Mais c'est difficile de s'habituer à ça au début. Mais il faut aussi faire parce que vraiment, ça rend la lecture beaucoup plus simple. Ça prend nécessairement un bon moniteur, Maxime? Ou sur tous les moniteurs, ça a un effet intéressant? C'est mieux. Sur certains vieux moniteurs, ça ne sera pas bien. Ce qu'on peut utiliser pour ajuster ça, on ne peut pas l'ajuster dans Windows comme tel. Il faut installer un petit logiciel qui est gratuit sur Internet qui s'appelle ClearTweak. Donc, avec ClearTweak, on va pouvoir sélectionner différents types de lissage de police. et puis on va pouvoir ajuster le contraste, l'augmenter ou le descendre. Et puis là, on va faire close tout simplement et puis ça va être automatiquement appliqué. L'autre façon de le modifier à la façon Microsoft, c'est d'aller sur le site Web de Microsoft. Mais ClearTweak est beaucoup plus efficace. On mettra le lien sur notre site Internet pour ceux qui voudront télécharger ce petit utilitaire. Exact. Et là, autre chose d'amusant, nous montrer, effectuer des transparences sur des fenêtres. On peut aller sur les transparences sur les fenêtres, mais juste avant, j'aimerais ça te montrer comment changer l'icône. Vas-y. Donc, ici, on a un répertoire. Ça, c'est dans Windows XP. On est en mode thumbnail ou comme ils disent en français, les miniatures. Donc, on pourrait changer l'apparence de cette icône-là en allant dans les propriétés de l'icône, tout simplement en allant dans l'onglet personnalisé. On pourrait mettre une image à la place. Donc, on fait choisir une image. On s'en vient sur le bureau. Bon, moi, j'ai mis l'image ici dans Fichier et puis, je choisis l'image François. Et voilà, l'icône est maintenant une photo de François Tadeil. Ça y est, je suis un icône. Donc, une icône, je dois le dire. Ta photo est sur l'icône, mais on pourrait aussi changer l'icône au complet. Donc, venir ici, rétablir par défaut et venir choisir tout simplement notre icône en faisant parcourir. On pourrait prendre évidemment une icône Windows et puis là, je viens dans les fichiers sur le bureau. Pardon, je reviens ici et je vais dans les icônes. Je choisis un Bugs et si je veux, par exemple, l'abeille ici. Et voilà. Et c'est rendu une abeille. C'est vraiment plus beau, effectivement, l'abeille. Non, mais si on veut, disons, qu'on a des photos et qu'on veut que notre répertoire de photos ait un appareil photo comme icône, on pourrait le faire. C'est possible. Puis là, on termine avec la transparence. Tu m'as coupé l'herbe sur le pied de ton côté. Alors, vas-y. La transparence des fenêtres. C'est possible de mettre la transparence. Disons qu'on veut prendre MSN Messenger ici et avoir la fenêtre qui est toujours par-dessus nos autres fenêtres, disons, notre logiciel de courrier électronique. Eh bien, on peut le faire avec un logiciel qui s'appelle Class2K ou Class2K pour vitre 2K qui se télécharge gratuitement sur Internet. On peut ajuster le niveau de transparence en faisant des combinaisons de touches, par exemple, Control-Shift et réduire la transparence ou l'augmenter comme ça et puis tout simplement le désactiver. Si je peux me permettre, NVIDIA aussi prévoit dans ses prochains pilotes pour supporter les GeForce 4 une fonction semblable pour faire la transparence de fenêtres. Ça va être intégré dans les pilotes. On peut pouvoir l'ajuster soi-même. Eh, ça ne va servir à rien quand même, on va le dire, parce que c'est une belle technologie. Quand même, quand on travaille et qu'on veut mettre la fenêtre MSN par-dessus, ça peut être utile. Mais on ne peut pas cliquer au travers. Tu ne peux pas cliquer à travers. Tu vois juste au travers. Absolument pas. Tu vois à travers. Bon, merci beaucoup, Maxime, pour ce truc. Alors, ceux qui voudront les liens, ce sera sur notre site Internet au courant de la semaine. Nous, on s'arrête un instant et ensuite, il sera question de carte vidéo. Donc, si vous avez des questions à ce sujet-là, ce sera le temps d'appeler à la ligne ouverte. Cette portion d'émission vous est présentée par SDA Domotique, un distributeur d'équipements électroniques résidentiels qui permettent la gestion de l'énergie, de l'éclairage, de la sécurité et plus encore. SDA Domotique vous invite à consulter son catalogue virtuel sur domotiquequebec.com. Alors, cette semaine, on a posé la question suivante sur notre site Internet. De quel fabricant provient la puce de votre carte vidéo? Il y a plusieurs fabricants. On a ATI, NVIDIA, Matrock, STMicro, autres et aussi Junior. Donc, si vous voulez réagir à ce sondage-là ce soir, vous avez le numéro au bas de l'écran. On va montrer les résultats tout de suite. Alors, celui qui domine, c'est NVIDIA, donc avec les cartes GeForce 321, les TNT12, on parle de 53 %. Ensuite, vient ATI avec les Radeon, les Rage 128 et ainsi de suite, 22 %. Après, Matrox avec les G450, les G550 et ainsi de suite à 4 %. STMicro, pour ceux qui ne connaissent pas cette compagnie, ceux qui font les puces Kiro 1 et 2, donc 1 %. Il y a 13 % qui disent « Autre », donc peut-être 3DFX ici et 4 % qui l'ignorent complètement. C'est autant que Matrox. Mais c'est autant que Matrox. Mais on peut peut-être dire que des fois, si on achète un ordinateur avec une carte vidéo intégrée, on ne sait pas c'est quoi, alors on peut comprendre ça. Des cartons de boire, des choses du genre. Donc, si vous voulez nous dire ce que vous pensez de ce sondage à cette semaine, c'est le temps de réagir. Alors, on a Alexandre de Québec. Bonsoir. Oui, bonsoir, Alexandre. Je ne vous entends pas. Il y a peut-être des problèmes. Oui, bonsoir. Oui, vous êtes là. Oui. J'ai en ce moment 700 MHz et j'aimerais ça peut-être acquérir le jeu Soldier of Fortune. Oui. Puis j'ai une GeForce 2. J'aimerais savoir est-ce que ça serait mieux que je change pour opérer ma carte sur une GeForce 3 ou l'All in Wonder. Moi, je dirais que ça dépend dans quelle résolution vous allez jouer parce que dans une résolution simple comme 800 par 600 sur un écran, exemple, de 17 pouces, c'est quand même très beau. Vous n'aurez pas besoin de changer parce que Soldier of Fortune, le premier, était basé sur l'engin, je crois, de Quick 2 ou Unreal. Je ne suis pas sûr. Ce n'était pas l'engin de Quick 3, donc ce n'est pas très, très exigeant. Mais c'est sûr que si vous voulez vous procurer un jeu très récent comme Medal of Honor Allied Assault ou Return to Castle of Einstein, ça nécessiterait sans doute peut-être une mise à jour. Pas nécessairement du niveau de la cardio parce que GeForce 2, ça va très bien. On assume que c'est une GeForce 2 MX, c'est ça? Oui, une GeForce 2 MX. Parce que c'est quand même suffisant. Je pense que c'est bon. Une bonne carte vidéo. Le processeur, bon, ça commence à se faire la vie un peu, 700 MHz, mais... Ça ne donne rien de grosser la qualité. Non, voilà. La carte vidéo, je le dis, la GeForce 2 MX atteint ses limites autour de 900 000 MHz. Donc, même si vous allez vous chercher un tout nouveau T-Bird 1.6 MHz, vous ne verrez pratiquement pas de différence. vous ne pourrez pas monter en résolution les jeux. Parce qu'en ce moment, votre résultat, on pourrait dire qu'il est équilibré. Exact. Vous avez un bon équilibre, alors changez rien ou changez tout. Ou changez tout. Et en même temps, j'aurais une autre question. Connaissez-vous le logiciel Trillian? Trillian, oui, qui permet de faire une passerelle entre les différents logiciels de messagerie, ICQ, Messenger, tout ça. Exactement. Oui, je le connais, mais je sais ce qui est arrivé la semaine dernière, c'est qu'America Online, qui a son America Online Instant Messenger, a décidé de bloquer Trillian, donc pour empêcher que le monde puisse se parler entre tous ces... C'est sûr que c'est une technologie vouée à l'extinction parce que quand vous voulez réunir gentiment Microsoft avec America Online, oubliez ça, c'est pas un mariage qui peut s'effectuer facilement. OK, d'accord. Mais c'est quand même bien, il y a du monde qui peut se parler, par exemple, entre Messenger et d'autres échelles comme ICQ, mais avec le AIM, l'OLED Instant Messenger, oubliez ça, ça ne marchera plus. En avez-vous déjà fait une présentation? Non, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est un petit partage-ciel très peu utile. Alors, nous, on utilise tous Messenger ici et on n'a pas l'intention de changer pour autre chose. D'accord. On va l'avoir coupé là-dessus et passer à notre appel. Nous avons Marc de Beauport qui veut nous parler au sujet des cartes vidéo. Bonsoir, Marc. Maléficien! Ah, bon, il faudra qu'on est là. On le connaît, lui. On a entendu parler. Alors, peut-être que cette fois-ci, on va devoir faire certaines passe-passe avec les autorités du CRTC. On va passer tout de suite à notre appel. On a Jean-François de Montréal. Bonsoir. Oui, bonjour. On vous surveille, là. Attention, on vous surveille. Oui, c'est correct. Vous n'avez pas eu la remarque, là. Non, vous n'êtes pas... C'est bon. Qu'est-ce que vous avez à demander? C'est une question technique. J'ai une GeForce 2 MX400 et quand je mets les drivers de Nvidia sur Windows 88 ou Millennium, ça ne marche pas. J'ai une ligne verte à gauche. Quelle marque de carte vidéo possédez-vous? C'est une GeForce 2 MX400, mais est-ce que vous avez une Asus, une Abit ou quoi que ce soit? Parce que... Exactement. Non, parce que des fois, les pilotes génériques d'NVIDIA, qui sont les détonateurs, sont parfaits quand les fabricants respectent le design de référence. Donc, eux, ils envoient un plan. Les compagnies suivent la majorité du temps le plan. Donc, ça fonctionne la plupart du temps très, très bien. Par contre, il y a des compagnies comme Asus, des fois, qui font des modèles un peu plus exotiques qui donnent des fois des petits problèmes d'affichage. Mais problème d'affichage, comme vous mentionnez, une barre verte dans l'écran, c'est ça? C'est un petit peu embêtant, peut-être qu'il soit... Donc, votre carte, elle ne marche pas, là? Elle ne marche pas du tout? Ah, OK. Et vous avez les bons pilotes de Windows 98ME, les 2311, je pense qu'on est là. 2311, c'est ça. À ce moment-là, c'est... Et vous ne savez pas du tout c'est quelle marque votre carte? Parce que vous avez d'autres noms, là. Vous avez Power Color qui est en fabrique. Vous avez Hercule. Vous avez Elitech. Vous en avez plein, là. Puis, il y a certaines compagnies, si vous trouvez, c'est quoi la marque de votre carte vidéo, allez sur le site web de cette compagnie-là pour voir si, justement, ils disent, attention, pour telle version de Windows, parce que Windows a 88 et Millennium, 2000 XP, là, ce n'est pas du tout le même cœur. C'est deux systèmes d'exploitation différents. Et ça vous fait sûr seulement en 3D ou ça vous le fait dans Windows même? Dans Windows même. Le problème est plus rare. C'est ça. Ça fait que vérifiez d'abord c'est quoi le fabricant de votre carte vidéo. Allez sur le site et voir c'est quoi les avertissements. Ils vont peut-être vous dire utiliser les detonators, mais telle version, ils vont vous dire utiliser les pilotes de la compagnie. Exactement. Souvent, ils offrent les leurs pilotes faits par eux-mêmes. Et comme vous diriez Luc, si ça ne marche pas, formatez. Non, non, non. On n'en est pas rendu là encore. Merci. On va discuter justement avec Luc de Québec. Ce n'est pas Luc qui formate ces deux points. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui. Une petite question. Moi, j'ai installé XP puis j'avais une carte TV Wonder avec une GeForce 2. Oui. Maintenant, une fois sur cinq, l'image est brouillée quand je déclenche la TV. La TV Wonder? Oui. C'est la carte PCI? Oui. Il y a eu beaucoup de problèmes avec nos XP au niveau des pilotes. Je sais que l'USB n'est pas... Oh, parce qu'on l'a perdu. Non, on ne peut répondre. Je sais que le tuner USB n'est pas du tout supporté en XP pour l'instant. Au niveau de la carte PCI, je ne peux pas vous dire, mais il y a eu des gros, gros problèmes de pilotes. Peut-être qu'ATI nage encore dans les problèmes de pilotes. Avec leurs plus récentes cartes 3D, ils sont encore... C'est ça, ils se battent encore. C'est ça, exactement. Donc, les cartes... Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais il faut quand même dire que depuis l'arrivée de nos XP, il y a beaucoup de fabricants qui ont été pris culottes à terre. Ce ne sont pas les seuls. Il fallait mettre à jour beaucoup de choses. Il faut comprendre. Chez ATI, ce n'est pas nouveau. Je pense qu'ils sont quand même améliorés depuis des années. Parce que... Oui. On se souvient très bien des écrans roses. Les écrans roses avec les pilotes turbo, on s'en souvient. Par contre, ils ont, je pense, encore un petit peu de rattrapage à faire à certains niveaux. C'est peut-être au niveau des cartes Tsunard qui sont peut-être les moins bons vendeurs chez ATI parce qu'on supporte plus les cartes vidéo. C'est peut-être là qu'ils sont encore les problèmes. Ça sera vérifié. Petite note en passant. On parle de Carbo tout à l'heure, mais ceux qui surveillent vraiment ce monde-là, cette semaine, mercredi le 6 février, il y a une grosse nouvelle. Si on va sur le site nvidia.com, vous allez voir que la compagnie annonce qu'il va en avoir une nouvelle incroyable de la puissance brute à vous présenter. Bref, c'est la GeForce 4 qui va t'annoncer. Les spécifications sortent déjà sur Internet. J'essaie d'ouvrir les spécifications, évidemment. Ça sort toujours un petit peu en avance. Moi, ce que j'ai ici, c'est les quatre déclinaisons du GeForce 4, c'est-à-dire du GeForce 4 TI 4400, la 4600 qui sera la plus puissante. Elle fonctionnerait avec une mémoire cadencée à 660 MHz, une mémoire DDR-SDRAM, bien entendu. du processeur aussi qui était à 330 MHz. Elle est équipée avec 128 MHz qui va faire l'une des cartes probablement les plus puissantes. C'est très, très véloce. Bien sûr, on a aussi des déclinaisons, les gammes MMIX qui sont, c'est sûr, la même version du processeur mais légèrement modifiée. On parle de prix. Les prix, on n'ose pas. J'ai pas encore réussi à trouver les prix. Non, c'est ça. C'est un peu plus le seul problème. Ce sera sûrement dans les 600 $ les plus. Oui, comme d'habitude. Exactement. Ce sera très dispensé. On va continuer avec Dave de Charlebourg. Bonsoir, Dave. Oui, salut. Oui. Ce n'est pas Dave, c'est Steve. Ah, bien, c'est. Bonsoir, Steve. Oui, j'ai acheté du 5-5-5-5 si ça veut prendre un an puis je cherche les draveurs et je ne trouve pas si il n'y a pas où aller. Je ne sais pas si je pourrais aller là-dessus. C'est sûr qu'il y a des pilotes et il n'y en aura pas des nouveaux. Non. Si vous avez la dernière version qu'il y avait, il y a des gros chances que c'est probablement les derniers qui ont été créés. J'avais trouvé un site à un moment donné, je pourrais peut-être le remettre sur le forum. J'ai probablement l'adresse chez moi. Je sais qu'il y avait les dernières versions des pilotes de 3DFX. Mais c'est évident qu'on ne verra pas de nouveaux pilotes d'être créés malheureusement pour les cartes 3DFX. VoodooFize.com qui offre VoodooFize ou X3DFX.com qui offre encore des pilotes certains bêtas d'autres officiels. Vous avez peut-être plus de chances de trouver des versions bêta. C'était pour quel système d'exploitation vous vouliez trouver des pilotes? Pour XP, j'imagine. XP, exactement. C'est encore plus difficile tant que le système d'exploitation vienne toujours de sortir. Mais on regarde ici, justement, on est allé faire un tour sur X3DFX.com et il y a des draveurs pour Windows XP. Montre, Maxime, un peu en haut. Je vois pour les volets 4.5 Windows XP, on a les versions 1.08.04. Les versions d'XP. Exactement. Alors, c'est ce qu'il y a Alors, est-ce qu'on prend un dernier appel? Il reste quelques secondes. Non, je pense qu'on va conclure là-dessus et on va peut-être garder plus de temps pour la deuxième portion de l'émission, le segment jeu. Alors, merci d'avoir été là. Si vous avez des questions, je te demande sur les cartes vidéo. Frédéric Dubois, qui est notre chroniqueur jeu, bien aussi, dans le forum, c'est la modérateur du forum Accélération 3D. Alors, quand vous avez des questions, ça base beaucoup dans ce forum-là. C'est une des sections les populaires, ça chicane. qui a la meilleure carte 3D, c'est souvent ça. J'ai eu 48 000 points dans 3D Mark. C'est un point dans 3D Mark, c'est un classique. Bon, merci tout le monde. On se retrouve dans quelques instants pour le segment des jeux. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info. Dans la section micro.info, vous trouverez toutes nos émissions en format real vidéo, de même que des liens et des compléments concernant les nombreux sujets présentés au cours des deux dernières années. Dans les sections Tech et Jeux, une série d'articles de fond touchant divers sujets vous attendent, qu'ils concernent le matériel informatique, les logiciels, les jeux vidéo ou Internet. Enfin, la populaire section forum vous permet de discuter avec d'autres internautes de vos problèmes techniques ou même de nous faire part de vos commentaires. Un service d'annonce classée est aussi disponible. Le site web de micro.info est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat, une entreprise spécialisée dans la conception de systèmes de gestion de l'information et de Linux Québec Technologie, une entreprise qui oeuvre dans le domaine de la réseautique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Un centre de divertissement multimédia qui vous permet de jouer contre de vrais adversaires, de participer à des tournois et de joindre les ligues de joueurs. C'est parti ! 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 Dark Summit, Je dirais que, premièrement, ce qui le différencie des autres jeux, c'est son originalité. C'est-à-dire que là, le but du jeu, ce n'est pas de faire des trucs, nécessairement. Ce n'est pas de finir premier ou finir deuxième. C'est vraiment de réaliser une mission, c'est-à-dire que se passe quelque chose sur une montagne, dans une espèce d'air post-nucléaire. On ne sait pas trop où on est, donc il faut le découvrir, évidemment. Et le but, c'est de se rendre en haut de la montagne pour trouver ce qu'il y a de l'autre côté. Donc, à chaque fois qu'on réussit des trucs ou des soumissions qui nous sont données, on nous attribue des points de remontante. Et on peut remonter de plus en plus haut, des fois, comme ça. OK, donc c'est une montagne imaginaire avec des environnements assez flyés, on va le voir. Absolument, oui, c'est quand même assez beau, côté graphisme. J'ai trouvé que ça manquait un petit peu, peut-être la lumière ou la beauté qu'il y avait dans Hemp ou S6, mais c'est quand même, ça tient la route. Les effets de dynamique sont très, très intéressants. C'est-à-dire que quand on frappe des objets, ils vont nous suivre, jusqu'à temps qu'ils frappent un autre objet, donc indéfiniment. Donc, côté environnement aussi, c'est très vaste. On a plusieurs pistes à explorer dans les sous-catégories. Les contrôles, est-ce que ça... Sous ça, c'est numéro un, il n'y a aucun problème. Je dirais même que c'est peut-être un peu trop facile. Manquer son atterrissage, il faut presque faire exprès, parce qu'à peu près une demi-seconde avant de toucher le sol, si on ne touche à rien, le snowboarder va se placer en position directement seul. Je presume qu'on a des ennemis, et là, ils ne sont peut-être pas aussi gentils que dans d'autres jeux. Non, on a des ennemis, des compétiteurs, si on veut, avec qui on entre justement en compétition. Mais c'est par le biais, comme on a vu tout à l'heure, bon, on entre dans des portes, et là, on a une mission en complet, et là, ça va être de battre en vitesse tel ennemi. Donc, ce n'est pas nécessairement des compétitions de « trick », comme on est habitué. Donc, des fois, ça va être carrément de la vitesse pure. Il faut vraiment aller au privé possible et se rendre en ligne droite à un point donné. Donc, ils ont joué la carte de l'originalité, plutôt que de faire « com'am » puis « ssc ». C'est ça. Ça fonctionne assez bien. Ce n'est pas un grand jeu, mais c'est intéressant. Et c'est du même sur PlayStation 2 et aussi Gamecube. Absolument. On passe à un autre style. Ça, c'est un sport extrême qui va m'arracher pour s'implanter, parce que du « surf » en jeu vidéo... Ça fait plusieurs fois qu'on essaye, je pense. Puis là, ça commence à être intéressant. On commence à arriver à quelque chose qui est quand même potable. C'est beau, premièrement, il faut le dire. C'est même très beau. C'est convaincant, mais côté contrôle, c'est là qu'il y a un gros problème, encore une fois. OK, donc Transworld Surf, d'ailleurs, Transworld, on va voir dans les prochains mois, d'autres jeux arrivés, Transworld Snowboarding, Transworld Skateboarding, une nouvelle série d'infogrammes avec la Divina Sport. Oui. Évidemment, du surf, bon, on a une vague, on embarque dessus. Dans le jeu-là, ils ont s'y plié de mer, puis c'est à peu près tout. Non, on doit faire des trucs un peu comme dans Tony Hawk's Postpeter ou dans SSX. Donc, on doit faire des trucs sur les vagues, des sauts, des 360, du grind, carrément sur la vague aussi. Ce qui est, à la base, très intéressant, ce qui est un peu moins intéressant, pardon, c'est dans Tony Hawk's Postpeter, tu sais où tu vas atterrir. Là, tu ne le sais pas. Donc, il faut calculer à toutes les fois, lorsqu'on est dans les airs, où on va atterrir, comment on va atterrir, comment réagit la vague. Et c'est très, très, très difficile, parce que premièrement, les commandes ne répondent pas toujours très bien. Bon, alors peut-être un bon essai et on essaiera davantage dans la prochaine série. On l'a ou on l'essaie, si ça nous plaît. Et c'est sur Xbox, ça s'en vient sur PlayStation 2. Absolument. Le dernier jeu, c'est MX 2002. Lui, il est sorti avant sur PS2 et il est maintenant sur Xbox. Ricky Carmichael, c'est un champion de motocross. Et là, on nous vend sa licence beaucoup depuis quelques temps. Tout à fait. Alors, un autre sport extrême, peut-être un petit peu plus ancien que les dernières modes. Moi, je me suis dans ma jeunesse d'avoir bien aimé le motocross. MX 2002, bon, évidemment, c'est un jeu de motocross, donc dans lequel on peut soit participer à des courses, des championnats, s'inscrire, ou faire des concours aussi d'habilité, des concours de saut, d'autobus. Bon, évidemment, tout ce qu'on retrouve en autobus. Côté graphique, côté contrôle, qu'est-ce que ça peut nous dire? Côté contrôle, c'est très bien. Même très, très, très bien. Ça prend un petit peu de temps à s'habituer. On a un réflexe de jouer avec le contrôle, le trigger, pour l'accélérateur, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment un bouton numérique pour l'accélération. Donc, on est toujours au maximum de l'accélération. On ne peut pas changer les vitesses, on est heureusement, c'est automatique. Mais on peut jouer un peu avec l'embrayage et avec la suspension pour contrôler la hauteur de nos sous. Mais on sent que côté graphique, c'est une conversion aussi. Oui, absolument. On va peut-être attendre les versions 2003 de ce jeu-là pour voir si ça peut vraiment être une bonne série dans les prochaines années. Oui, ou peut-être entendre que Microsoft sorte son excellent motocross. Ah, motocross Man S3 sur Xbox, pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne idée. Celui-là, il est intéressant, il est beau, il est bon. On a du plaisir à jouer. Oui, peut-être que lui aussi, avant de l'acheter, histoire de voir si on l'apprécie autant qu'on devait. Parce que je crois que dans les motocrosses depuis quelques temps, c'est pas mal la seule série qui est intéressante quand même sur les consoles. Oui, absolument. Donc, c'est une série qui est assez constante, sans plaisir. Elle est disponible sur PS2 et la version 2003, elle sera disponible aussi sur la Vincere. Bon, je pense que tous les éditeurs se sont passés le mot. On s'en va de multi-plateformes. Je pense que c'est la série du succès. Merci beaucoup, François. Ça en fait plaisir. Petite suggestion terminant. Le Xbox Official Magazine, le dernier, vient de paraître. Et comme à l'accoutumée, vous avez un disque de démo. Mais attention, ce mois-ci, il ne fonctionne pas seulement si vous mettez votre Xbox en version anglaise. Parce qu'en version française, ça ne marche pas du tout. Alors, si vous l'achetez, ça vaut la peine de le mettre en version anglaise pour que ça marche. On va d'ailleurs se laisser sur les images d'un jeu qui sort cette semaine sur la Xbox. C'est Reckless, un jeu de course très intéressant, vous allez voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada